Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 1er avril et pour toute la semaine à partir du 1er avril. Il y a des planètes dans les quatre éléments dont nous allons tous être impliqués, impactés, concernés par une, voire plusieurs planètes en fonction de l'élément qui nous caractérise, feu, terre et eau. Vous connaissez maintenant la répartition. Il y a des planètes en signe de feu, bien évidemment, les signes de feu, Bélier, Lyon, Sagittaire. Il va y avoir le soleil qui amorce la semaine à 14 degrés du Bélier. Il y a également Mercure qui va y rester, lui, encore un bout de temps. Il va amorcer une marche à 3 grades, je vous en parlerai. Il y a également Vénus qui va arriver en Bélier, mais ça, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà pour mes signes de feu, vous êtes bien gâtés. Il y en a également pour mes signes d'eau. Il y a Vénus jusqu'à vendredi soir, samedi, dans la nuit, il va changer. Vénus est encore en poisson. Mars est encore en poisson, donc très bon pour mes poissons. Mes cancers, mes scorpions, puis mes capricornes et mes taureaux par le jeu des sextiles. Toujours Saturne également en poisson, la sagesse, Neptune, l'inspiration, l'intuition. Il y a encore, cette fois-ci, toujours des planètes en signe de terre. Terre en taureau dans le cas présent. Jupiter, la chance, Uranus, la créativité, la nouveauté, l'élément déclencheur pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes signes de terre. Et formant des impacts protectrices également, à partir du moment où les planètes sont en taureaux, avec mes poissons 60 degrés, mes cancers 60 degrés. Voilà. Et enfin, une petite planète pour mes signes d'air, avec Pluton, qui arrive à présent à 2 degrés du signe du verso. Donc, planète, Pluton, les évolutions, les transformations, les modifications, les mutations, dirons-nous, qui va protéger, vous le savez, mes signes d'air, mes versos, parce qu'il est chez vous, il crée de la nouveauté. Mes gémeaux, très positifs, mes balances également. Et tant qu'on y est, très bon pour mes sagittaires, dont j'ai peu parlé, et pour mes béliers, encore une fois, parce que c'est un jeu de sextile. Voilà, pour vous tous. Je n'ai oublié personne. Allez, je reprends le fil. Soleil, milieu de signe du bélier, très, très belle énergie pour vous cinq, là. Bélier, lion, sagittaire, là, très, très intéressant, là. Soleil en signe de feu, le redémarrage du printemps, il est en plein, au plein centre du bélier, il est très tonique. Ça, c'est à partir de lundi. Mardi, pour l'anecdote, il y a ce qu'on appelle une demi-lune, c'est une demi-pleine lune. Une demi-pleine lune, c'est un carré. Voilà, je vais vous faire un truc tout à fait particulier, que je vous posterai samedi, en fin de matinée, sur les influences de la lune, parce qu'on parle des nouvelles lunes, on parle des pleines lunes, mais on ne parle pas des demi-pleines lunes, c'est un carré, c'est encore plus violent, en fait, qu'une pleine lune. Un carré, c'est une tension. Donc, je vous ferai un truc tout à fait déployé sur le sujet. Voilà, ce n'est pas le sujet du jour. Là, on est dans l'horoscope solaire. Bref, Mercure, disais-je, est en bélier. Il est en bélier, lundi 1er, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. Une marche rétrograde, c'est-à-dire que vu de la Terre, Mercure est plus proche du Soleil que nous. Il est donc plus rapide, je crois, que de mémoire. Lui, il fait le tour du Soleil, pas en un an comme nous, mais il fait le tour du Soleil en 87 jours. De mémoire, je ne suis pas sûr de mon coup, mais j'avais retenu ça il y a fort longtemps. Donc, on se doute qu'en 87 jours, il est beaucoup plus rapide. Mais comme nous, on regarde ce qui nous arrive de la Terre, on le voit tourner autour du Soleil, donc par moment, dans notre champ visuel, on a l'impression que quand il passe de l'autre côté, hop, il recule dans notre champ visuel. Tac, quand il amorce là, tac, on a l'impression qu'il recule. C'est intéressant, c'est vraiment notre champ visuel. C'est ce qu'on appelle une marche rétrograde. Une marche rétrograde, en soi, il n'y a absolument rien de paniquant. On en lit des Vertes et des Pamures, des romans sur le sujet. Retenons structurellement, lorsqu'on regarde une influence planétaire, qu'on fait du « prévisionnel », on regarde ce qu'on appelle les transits, ce que je me prépare à faire globalement dans les mois qui viennent. L'idée, elle est simple. Une planète passe, quelque part, réveille ce sur quoi elle passe, que ce soit dessus ou en forme d'aspect, mais également, lorsqu'elle passe en première fois, elle réveille plein pot le contexte en présence. Lorsqu'elle passe en marche rétrograde, elle crée un temps de recul, de gestation, de maturité, de la situation qu'on a initialisée, initiée lors du premier passage. Et lorsqu'elle reprend sa marche directe et qu'elle revient par-dessus, c'est la résolution, la finalité, en théorie, de ce qui avait été posé lors du premier passage. Donc, en soi, c'est juste une rétrogradation, un temps de réflexion, un temps de maturité, une sorte de pause, de stand-by, de recul, de distance momentanée pour mûrir ce qu'il mérite de l'être. Donc, en soi, c'est rarement négatif. C'est négatif uniquement pour les gens qui sont impatients. Voilà. Pour ceux qui, par nature, savent prendre un peu de recul pour être sûr de ne pas se tromper, pour réduire la marge d'erreur, pour bien maturer ce qui est en train de se jouer, pour eux, au contraire, c'est plutôt un bénéfice. Donc, ce n'est pas négatif plus que ça, une rétrogradation. Gardez ça à l'esprit, vraiment. Bref, Mercure, rétrograde, en bélier, il va rester en bélier pendant un bout de temps, encore, Mercure. Donc, il va être à gros grade jusqu'au vendredi 25 avril. 25 jours, ça laisse de l'habitant. Ce qui mérite d'être arrivé à maturité, là, c'est un vrai temps de réflexion. Donc, très bon quand même pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires en matière de réflexion, d'analyse, de décortication et de synchronisation lorsque il y aura besoin d'effectuer des réajustements, de prendre du recul, pas se précipiter. Mercure en bélier, il a un peu tendance à se précipiter. Le fait qu'ils prennent du recul, ce n'est pas plus mal pour le coup. Je vous assure. Voyons-le positivement. Bref, Mercure, vous l'avez compris, très bon pour la réflexion chez les béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également mes gémeaux et mes versos. Vous êtes les gagnants avec cette influence de Mercure. Et puis, il y a Vénus. Allez, on va aborder les planètes dans le secteur suivant, enfin, dans le cas présent, c'est le secteur précédent, avec toutes les planètes qui concernent mes signes d'eau. Qui va être concerné par ce que je veux dire maintenant ? Ce sont mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Et comme les planètes sont en poissons, ça va être également par le jeu des 60 degrés, des sexiles, qui est en amont de mes poissons, mes capricornes, et en aval, mes taureaux. Donc, poissons, scorpions, cancers, taureaux, capricornes, voilà ce qui se passe dans le ciel pour vous. Il y a avant tout Vénus. Vénus, planète de l'amour, s'il en est une, du charme, de la délicatesse, de la douceur, de la gentillesse, de l'affection, c'est ça Vénus. Vénus en poisson, elle y sera jusqu'à vendredi 5 avril à, en gros, 6 heures du matin. Donc, vous cinq, si vous êtes dans des phases, vous avez envie que ça bouge, que ça soit bon, productif, positif, et en matière d'affect, de charme et de délicatesse, allez-y, jusqu'à vendredi 6 heures du matin, l'influence vous protège, vraiment. Elle est très belle, Vénus en poisson, surtout qu'elle se rapproche de Neptune, donc elle gagne en inspiration, en finesse, en altruisme, en affection, en don de soi aussi, il faut faire attention à ne pas l'être trop. Vénus, Neptune, dans ce secteur où elles sont heureuses toutes les deux, Vénus est belle en poisson, elle est exaltée, dit-on, donc elle est tout à fait délicieuse. Neptune est chez lui, au cœur de ce secteur-là, les deux qui se réunissent, en matière de finesse, d'intuition affective, c'est tout à fait formidable. Attention à l'idéalisation, c'est le seul point faible, c'est qu'on extrapole un peu trop l'idéal de ce qu'on attend. Voilà. Si on le sait, on est prévenu, on redéfinit, on recalibre pour rester rationnel dans ses affections. C'est dit, donc très bon dans tous les cas pour ceux dont j'ai parlé. Vénus, Neptune, très intéressant, les planètes se marient bien, la délicatesse est exquise dans cette position-là pour vous cinq. Bonne période, dont il faut bénéficier, dont il faut profiter, en fait. Il y a également deux autres planètes dans le secteur des poissons. Les deux autres planètes, c'est Mars et Saturne qui vont bientôt se réunir. Alors, Mars, la volonté, l'énergie. Bon, pour vous, pareil, les cinq qui sont concernés, poisson, cancer, scorpion, taureau, capricorne, bénéficiez de l'aspect positif. Mars, c'est l'action, Mars, c'est la volonté, Mars, c'est le fameux... Je retrousse les manches. En poisson, il n'est pas dans sa position la plutonique, il faut être clair. En revanche, il peut avoir une intuition de la manière dont il faut s'y prendre. Attention aussi, Mars poisson, il a tendance à idéaliser l'effort à fournir, il le pense, il l'imagine, et il part, et ensuite, il risque de se diluer, de se disperser. Donc, il est important, lorsqu'on a Mars en poisson, de se fixer des capes identifiés et des objectifs fragmentés à atteindre de manière à ne pas se décourager en cours de route. Il va se marier, rejoindre Saturne, planète de la rigueur. Donc, Mars-Saturne, pour le coup, ça compense pas mal le risque de dilution. Donc, une énergie qui va gagner en endurance, toujours pour les mêmes, poisson, scorpion, cancer, capricorne, taureau. Mars-Saturne, on est davantage dans la pugnacité et la ténacité, c'est plutôt un bon point. Voilà. Attention, mes vierges, premier des camps, parce que l'opposition de Mars-Saturne, vous la prenez en opposition. Attention, les premiers des camps, oui, les premiers et deuxièmes des camps, même vierge. Attention, premier, deuxième des camps, sagittaire, pas de prise de position tranchée, ne soyez pas trop brutale dans l'affirmation, dans les rapports de tension. Levez le pied, soyez souple. Pareil pour mes premiers et deuxièmes des camps, des gémeaux. Voilà. Parce que Mars-Saturne, ça peut être un peu sec. Attention à ne pas vous cogner, attention à ne pas vous brusquer, attention à tout ce qui est brutal, en fait, tout simplement. Pas de précipitation et pas de passage en force pour vous trois, là. Et puis pour mes poissons aussi, tant qu'à faire, parce que c'est chez vous que ça se passe quand même. Voilà, c'est le seul petit bémol. Et puis, toujours ces belles planètes en taureau, toujours ces belles planètes en taureau, Jupiter, 17 degrés. Alors, lui, il apporte chaleur optimiste. Pour qui ? Pour mes taureaux, Jupiter et Uranus qui sont en train de se rapprocher. Donc, chance et créativité, opportunité, nouveauté, changement d'angle. Qui est concerné par ces aspects-là ? Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Pour le coup, ça compense. Et puis également, quand c'est en taureau, mes cancers et mes poissons. Vous voyez, c'est toujours multifactoriel. Il y a toujours une zone d'influence. Donc, très bon pour vous. Opportunité, voir les choses du bon côté, essayez de prendre de l'expansion lorsque c'est possible. Essayez de clarifier, trouver des brèches de choses auxquelles on n'allait pas penser. Essayez de modifier l'angle de vue pour trouver des solutions un peu inattendues, originales, un peu créatives. Le climat vous invite à voir les choses sur cet angle-là et ça marchera mieux, tout simplement. Enfin, le dernier de la liste, c'est Pluton. J'en parle de moins en moins, il est tellement lent. Il est à deux degrés du verso. Il apporte de très belles énergies à mes signes d'air. Mes balances, surtout, premiers des camps, là, c'est pas mal ce que vous mettez en place en ce moment. Suyez-vous à votre instinct. Soulagez-vous de ce qui vous pèse. Excellent pour mes balances, pour mes gémeaux, également pour mes versos. Il y a des lagages. Également pour mes premiers des camps, Sagittaire et premiers des camps, Bélier. Pluton, il me nettoie tout ce qui n'a plus de raison d'être. Intéressant. Voilà, c'est ce que vous voulez vous raconter cette semaine. Donc, Vénus change de signe et Mercure rétrograde sont les deux éléments marquants. Je vais vous donner quelques petites citations concernant... C'est Bruna qui me les a envoyées. Merci pour vos citations. Bruna, elle m'a fait le lit, j'en ai pris trois d'un coup, là. Alors, la première citation de Bruna, ce qui est beau dans la vie, c'est qu'il y a toujours un demain et les rêves n'ont pas de date d'expiration. Voilà. En gros, pour résumer, demain toujours reste possible. Pourquoi ? Parce que demain est un autre jour. J'aime beaucoup cette approche, je vous la refais. Ce qui est beau dans la vie, c'est qu'il y a toujours un demain et les rêves n'ont pas de date d'expiration. J'aime beaucoup ça, merci Bruna. Et puis, une autre citation de Bruna, toujours, les trois secrets du bonheur vivent simplement, sourire souvent et enfin, aimer profondément. Et enfin, un petit dernier, le plus beau des chemins est celui que l'on prend pour aller vers soi-même. Ah, c'est tout à fait délicieux cette approche-là. Effectivement, on se rapproche du « connais-toi-toi-même » de Socrate. Le concept premier, c'est « connais-toi-toi-même » et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi. Et on laisse trop, c'est un bon terrain pour ça, il faut être lucide là-dessus. Voilà. Le plus beau des chemins est celui que l'on prend pour aller vers soi-même. Allez, je vais terminer par un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps. C'est ce que j'appelle les douze façons d'aimer. Les douze façons d'aimer, on sait qu'il y a, je distingue, chaque planète a un job. Retenez bien ça quand vous vous intéressez à l'astro. Chaque planète a une fonction toujours dans l'orchestre. Et quand c'est Mercure qui change de signe, Marc qui change de signe, je vous en parle. Là, c'est Vénus qui change de signe, donc je vais vous en parler. Vénus, vendredi, qui va rentrer en bélier, ça va être la fête pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, ça va être la fête pour mes gémeaux et mes versos à partir de vendredi, 6h du matin. Donc c'est un bon climat qui arrive pour vous, chacun son tour. Mais Vénus en bélier, elle a des singularités. Alors, je vous le refais en global parce que c'est plus simple. Lorsqu'on va bien différencier dans une carte du ciel, où est le soleil au moment de la naissance, ce qui est notre signe solaire, signe de l'horoscope, et où est Vénus, la planète de l'amour qui n'est pas systématiquement dans le même signe que le signe solaire. Elle peut se séparer, on le sait, vu de la Terre, elle peut aller jusqu'à 48 degrés d'écart. Donc, 48 degrés d'écart, ça fait beaucoup, ça fait un signe ennemi, ça fait pas mal. Donc, dans le concret, ça donne quoi ? Les Vénus en signe de feu, du genre bélier, lion, sagittaire. Vénus bélier, vu que c'est le cas présent, on va appuyer sur l'angle. Vénus, dans ce signe gouverné par Mars et par le Soleil, est une Vénus conquérante, une Vénus qui se passionne, une Vénus qui s'emballe, une Vénus qui a des coups de cœur, qui a des coups de foudre. Donc, il n'est pas incohérent lorsqu'on a une Vénus en bélier d'avoir dans sa vie plusieurs amours. Parce que, j'ai eu ça en clientèle pendant un bout de temps, Vénus bélier, j'avais quelqu'un qui venait me voir en disant, j'ai rencontré un homme extraordinaire, il est formidable. Alors, voilà, il regarde, il regarde, il regarde, on optimisait tout ce qui fonctionnait. Et puis, six mois plus tard, elle me rappelait en me disant, oui, tiens, j'avais rencontré Pierre, maintenant, j'ai rencontré Jacques. Et alors, j'ai dit, mais Pierre, il est venu quoi ? Oh non, fini, c'est un affreux. Maintenant, c'est Jacques, il est formidable. Donc, il y a un renouvellement de passion qui se réveille, qui est complètement inattendu. C'est pour ça que je dis que chez Vénus bélier, on peut avoir dix vies en une, dix vies amoureuses en une. C'est très intéressant. Vénus en lion, elle idéalise, elle a besoin d'admirer, elle a besoin de quelque chose qui soit à sa mesure, à son écho. Donc, attention à l'idéalisation. Vénus Sagittaire, je l'adore. Pourquoi ? Parce qu'elle est, alors, si elle reste à la maison, elle s'ennuie, c'est épouvantable. Vénus Sagittaire, il faut qu'elle gambatte, il faut qu'elle bouge, il faut qu'il y ait de l'aventure, il faut qu'il y ait de l'inattendu, il faut qu'il y ait de la nouveauté, il faut qu'il y ait de la mobilité. Mais c'est une Vénus franche et saine, et les sentiments sont entiers. Donc, les Vénus en signe de terre, là, c'est j'aime le concret. Vénus Taureau, on aime bien son confort, et puis on s'enracine bien dans la relation. Vénus en vierge, c'est de la terre, elle aime bien le concret aussi, mais elle a davantage besoin de communiquer, plus dans l'intellectualisation. Vénus en Capricorne, c'est la Vénus Devoir, une fois qu'elle est engagée, elle ne fait plus un pas de travers. C'est hyper fiable. Les Vénus en signe d'air, on aurait pensé à se dire, les Vénus en signe d'air sont les plus volages. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Vénus en signe d'air, Vénus en gémeaux, là aussi, c'est une Vénus intellectuelle qui a besoin de rigoler, d'échanger, d'être dans la communication permanente. Vénus en balance, une maîtrise de Vénus, elle aime la paix, la douceur, la délicatesse, l'esthétisme, l'entente. Vénus en verso, l'amitié amoureuse. C'est hyper intéressant sur la durée des Vénus en verso, parce que l'amitié amoureuse est un ressort sur lequel je n'appuierai jamais assez sur le très long terme. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et puis, j'aimais Vénus en signe d'eau, Vénus en cancer, Vénus en poisson et Vénus en scorpion. Vénus en cancer, c'est l'amour des siens. C'est une sorte de dévotion sur le plan familial. C'est une Vénus très caline, très affectueuse, mais elle n'aime pas trop les effusions en public. C'est une discrète. Vénus en poisson, c'est l'idéaliste. Elle est amoureuse, un peu de l'amour. Parfois, elle se fait un peu un film, mais c'est une romantique, c'est une qui se dévoue. C'est une sorte de mère Thérésa, là encore. Attention, elle n'a pas ramené tous les chiens écrasés. Et puis, la Vénus en scorpion, ça, c'est la plus complexe, parce que c'est un signe gouverné par Mars et Pluton, donc elle a besoin d'intensité, de passion. Vénus en scorpion, c'est ce que veut dire avoir quelqu'un dans la peau. Très particulier, ça. C'est une Vénus qui a peur de s'ennuyer, c'est une Vénus passionnée, dirons-nous. Je vais rester sobre. Mille merci, voilà, pour la gentillesse de vos messages, de vos commentaires, de vos citations et toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Et puis, samedi, je vous prépare l'horoscope lunaire. Les deux sont multifactoriels, les deux ont une influence. L'autre sur notre solarisation, notre énergie, et la seconde, la lune sur nos émotions, nos ressentis, c'est ça qu'il faut intégrer. C'est un équilibre à trouver, encore une fois. Merci. Merci.